A la fin des années 90 est apparue une série d'études qui essaient de faire le lien entre les questions de sécurité et les évolutions de l'environnement et les principaux écrits de ces écoles français je pense à l'école de Toronto avec un auteur qui s'appelle Homer Dixon et ses étudiants ont travaillé sur ont pris l'eau comme premier exemple donc est-ce que l'eau était susceptible de générer pour elle-même des conflits à différentes échelles et donc ça a été j'ai envie de dire le début d'un rapprochement entre la question de l'eau et des conflits ensuite sont apparus des bouquins un peu plus généraux sur les hydropolitiques de l'eau un ouvrage de Jacques Cirono depuis en 96 qui était le premier ouvrage en français à traiter de ces questions donc y a des politiques spécifiques visant à conquérir conserver gérer à son profit des ressources en eau donc c'est vraiment dire cette base qui a nourri une réflexion mais aussi un imaginaire sur les conflits de l'eau une des principales données à mon avis qui a fait de l'eau un enjeu de sécurité à l'échelle régionale c'est tout simplement son internationalisation l'eau était d'abord un objet je veux dire local et puis vous aviez une cinquantaine d'états au début de avant la première guerre mondiale où aujourd'hui 200 états des cours d'eau qui étaient internes sont devenus naturellement des enjeux transfrontaliers si on parle de l'inde du pakistan déjà à l'époque des indes britanniques les tensions très vives les plus vives du bassin étaient entre deux provinces pakistanaises aujourd'hui de du cint à l'extrême delta la province de karachi et le penjab donc effectivement rajouter une couche politique sur des tensions préexistantes à complexifier à mon avis un autre élément important pour comprendre l'énergie politique de l'eau c'est ce qu'on pourrait appeler le réveil de l'amont évidemment historiquement les populations sont fixées le long des fleuves plutôt en pleine des zones plus facilement plus facile à aménager surtout pour l'irrigation l'agriculture avoir accès de l'eau pour les âges domestiques à défaut d'être potable et puis grâce à la maîtrise d'ouvrages de grande taille les barrages des transferts d'eau fait des pays qui sont en amont des grands bassins ont souhaité aussi les valoriser donc notamment pour les usages hydroélectriques énergétiques et également progressivement agricoles et cette grille du réveil de l'amont se retrouve dans la plupart des bassins aujourd'hui qui connaissent des tensions que ce soit les grands barrages des grands projets en éthiopie et qui touchent les pays historiquement utilisateurs du fleuve comme le soudan et l'egypte mais également la turquie qui m'a mobilisé plus tard que la syrie et l'irac le tigre et le frate même chose pour la chine qui est en amont des grands de tous les grands fleuves d'asie du sud soit le mékong le brahmapoutre l'indus également sans compter tous les fleuves qui qui se déversent en asie centrale voilà l'asie centrale est un autre exemple ce réveil de l'amont donc cette grille de l'avion de réveil de l'amont est à mon avis assez pertinente et derrière elle il ya une grille également de compétition entre les usages énergétiques de l'eau et ses usages agricoles qui n'ont pas le même calendrier les usages énergétiques sont plutôt nécessaires en période de froid pour produire d'énergie se chauffer les usages agricoles sont plutôt liés en période sont plutôt nécessaires en période estivale voilà donc cette grille à nouveau se retrouve va se retrouver surtout sur le bassin d'une île se retrouve entre l'inde et le pakistan aujourd'hui entre et très pertinente aussi en asie centrale alors parmi les idées reçues dans le secteur de l'eau de la géopolitique de l'eau il y a en fait deux extrêmes c'est mon sentiment l'idée que l'eau serait la source de conflits passés actuelles futures que l'eau serait une sorte d'équivalent du pétrole au 20e siècle est ce que l'eau et que le pétrole était au 20e siècle et c'est vrai que cet imaginaire est largement repris dans les médias vous verrez que la plupart des émissions qui consacraient à l'eau s'appelle du ratiré des gardes l'eau il y aura existé une géopolitique de l'eau et en fait tout cela contribue aussi à survaloriser la dimension conflictuelle de l'eau alors évidemment cette vision conflictuelle ne repose pas sur rien l'eau est un facteur de tension d'abord local évident vous pouvez avoir des morts régulièrement dans de nombreux pays d'afrique au moment des transhumances je pense à la région du turcana où les périodes de circulation des troupeaux sont favorables à des affrontements entre voleurs des peuples plus ou moins sédentaires et les peuples qui font du pâturage et qui circulent donc à l'échelle locale c'est une réalité pour l'accès à l'eau domestique également l'accès à l'eau en milieu urbain est une source inépuisable de tension c'est à dire que la manière dont les réseaux sont construits et leur inégalité spatiale que cela crée les prix les risques d'inondations donc tout ça sont des facteurs de tension à l'échelle locale je pense à nouveau pour parler du pakistan à de nombreuses manifestations qui ont touché le pakistan dans les années 2000 à karachi par exemple à cause de l'inonité du réseau d'eau voilà à l'autre extrême des idées reçues il y a l'idée que l'eau favoriserait de manière naturelle des coopérations donc là aussi cet élément est une réalité dans le sens où il y a eu près de 200 traités signés depuis la seconde guerre mondiale qui régule qui concerne une soixantaine de grands fleuves transfrontaliers donc sur les 276 existants donc à la fois c'est ambitieux 200 traités mais limité géographiquement sur une soixantaine par exemple la coopération autour du rhin mobilise déjà 14 traités voyez donc et donc le terme coopération revêt déjà des réalités complètement différente entre des coopérations de bonne foi comme sur le rhin des coopérations très instrumentalisée pour capter les financements internationaux comme par exemple sur le bassin du mékon voilà alors aussi cette volonté de promouvoir la coopération est une vision normative promue par les organisations internationales c'est à dire le monde tel qu'il doit être c'est normal aussi que les organisations internationales qui ont pour but de créer du consensus favorisent ces outils alors ces deux idées à mon avis en fait focalise beaucoup trop d'attention dans le sens où il y a des enjeux fondamentaux liés à l'eau qui sont les questions sanitaires d'accès à l'eau pour les populations d'accès à l'eau de qualité améliorée donc un milliard de personnes sans doute n'a pas accès à une autre qualité améliorée si on parle d'eau potable aux normes européennes on est sans doute à autour de 4 milliards de personnes voyez donc c'est un défi sanitaire colossal idem pour les questions liées à l'assainissement et enfin souvent parler géopolitique de l'eau empêche de parler d'un autre enjeu essentiel qui est la question des usages agricoles de l'eau qui représente 70% des prélèvements à l'échelle du monde 90% de la consommation donc aujourd'hui quand on parle de tensions liées à l'eau on parle souvent de tensions liées au secteur agricole et donc ce qui me fait venir à mon avis au coeur de mon analyse c'est beaucoup de tensions la plupart des tensions internationales viennent d'abord de tensions locales qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement ou ou dans des pays dans lesquels les capacités de gouvernance sont insuffisantes quand on prend le cas de l'Egypte l'Egypte est un pays qui a connu un accroissement négographique considérable une vingtaine de millions d'habitants aux années 50 près de 90 millions aujourd'hui et c'est un pays où 40% de la main d'oeuvre de la population active est utilisée dans le secteur agricole sauf que l'Egypte est au seuil de son potation hydraulique le barrage d'Asselon qui lui a apporté de l'énergie de l'eau et il a aidé à produire à faire sa révolution verte pour alimenter sa population est aujourd'hui une sorte de bouchon géant c'est à dire qu'il garantit un volume mais également il ne permet pas d'aller au delà sa capacité il est au maximum de sa capacité or il est à l'extrême nord du territoire à la frontière d'ailleurs le lac réservoir de Nasser déborde sur le sur le soudan et aujourd'hui donc le problème de l'Egypte c'est comment réformer son secteur de l'agriculture et que faire de sa main d'oeuvre agricole dans nos pays la révolution industrielle a permis ce transfert de main d'oeuvre du secteur primaire vers le secteur secondaire c'est pas le cas de la plupart des pays en développement voyez donc ici maintenir un haut niveau de prélèvement pour le secteur agricole est une question de stabilité sociale et politique fournir du travail voyez très concrètement et c'est sans doute ce qui lie les mains de l'Egypte pour s'ouvrir à un partage des bénéfices hydroélectriques du grand barrage renaissance qui va être construit qui est en cours de construction en ethiopie il y a eu un préaccord qui a été signé le 15 mars 2015 mais les pourparlers sont toujours bloqués au stade de comment faire les études d'impact sociaux et environnementaux sur l'Egypte voyez donc on est encore très loin d'une coopération entière c'est la même chose par exemple pour le pakistan qui est un pays clé là aussi imaginer un pays qui avait 35 millions d'habitants en 1950 qui a aujourd'hui près de 190 millions qui connaît des tensions communautaires très fortes et des identités provinciales très fortes ces identités provinciales empêchent de réfléchir de manière saine au problème de l'eau il ya toujours la peur que le moindre ouvrage construit en amont donc au penjab ou dans la partie cachemiri administré par le pakistan renforce encore le pouvoir de l'ethnie majoritaire le penjab au détriment des autres provinces et du coup le pays connaît à la fois une crise énergétique il ya un sous-investissement dans l'hydroélectricité et une crise de l'irrigation considérable et donc le grand voisin indien devient une sorte de bouc émissaire donc là dessus je voudrais vraiment valoriser l'idée d'une translation des tensions du local au régional justement à cause de problème de capacité de gouvernance et sera sans doute mon point conclusif c'est à dire qu'aujourd'hui les solutions à la fois technologique économique les modèles pour partager les bénéfices d'un grand barrage entre plusieurs états existent depuis les années 90 déjà l'ocde la banque mondiale avait proposé aux pays d'asie centrale des manières de mieux coopérer sur l'eau entre les usages agricoles en uzbékistan par exemple les usages énergétiques au tajikistan pour prendre que cet exemple là les modèles les solutions existent les cadres institutionnels existent les organisations internationales financent des projets collectifs à supposer au moins que ils soient acceptés par tous les partis donc il y a de l'argent il ya des outils simplement ce qui manque sans doute c'est aussi la bonne volonté de coopérer et là on peut pas s'empêcher de penser que l'eau est un produit extrêmement symbolique je pense qu'un des facteurs de blocage entre l'égypte et l'éthiopie c'est aussi l'héritage historique de ce que représente l'éthiopie pour les égyptiens c'est à dire une terre qui était à l'origine une terre pourvoyeuse d'esclaves je veux dire et dépendre aujourd'hui symboliquement pour une ressource aussi importante d'une terre d'esclaves est sans doute dégradant et vous pouvez parler avec beaucoup de pays de l'afrique des grands lacs au kenya etc qui sont aussi des pays du nil à travers le nil blanc les égyptiens sont souvent perçus comme extrêmement méprisants à l'égard des noirs africains ou des éthiopiens c'est la même chose exactement comme point de blocage entre les ouzbeks et les peuples des montagnes c'est à dire qu'ils sont vraiment vus avec un mépris total et que évidemment on ne va pas prendre c'est pas ces gens là qui vont prendre leur eau voyez donc des pays qui nous semblent liés par une unité de destin vu de chez nous veulent au contraire s'affranchir les uns des autres les pays d'asie centrale cherche à se construire une histoire différenciée pour des états neufs et donc l'eau est un moyen d'affirmer une unité nationale et de s'affranchir des anciennes dépendances qui pouvaient exister donc la dimension politique ne peut pas être niée dans le passé et c'est encore le cas aujourd'hui on a souvent considéré que le politique était un obstacle à la résolution des problèmes et donc on a privilégié des coopérations sur des stades uniquement techniques on fait rencontrer l'ingénieur on mêle les élites techniques en asie centrale dans le bassin de l'industrie ces solutions montrent leur plafonnement le problème n'est pas technique les solutions il est bien politique est ce que ces états veulent coopérer de bonne foi et donc c'est sans doute sur ces axes là qu'il faut aider les pays à retrouver des capacités politiques pour affronter ces problèmes colossaux parce qu'aujourd'hui quand on parle d'eau on parle aussi d'énergie d'agriculture de changement climatique ce qui complexifie radicalement le sujet pour les pour les décideurs pour les acteurs des politiques de la différentes échelles et sur leur marge de manoeuvre